Un amas d'algues noires flotte au gré du courant, dans la Loire. C'est ici qu'un vacancier promenait son chien lorsque l'animal est tombé brutalement dans le coma, après avoir ingéré ce type de boulette. La mort est survenue seulement trois quarts d'heure plus tard. La préfecture du Maine-et-Loire a recensé quatre intoxications de chiens, dont trois mortels, depuis une semaine et demie, avec toujours les mêmes symptômes. Ils vont finalement tomber sur le côté et avoir des symptômes nerveux, comme une intoxication, effectivement, avec des congestions. Il y a aussi un peu de diarrhée, parfois, et ils tombent très vite dans le coma. Cet ingénieur de l'Agence régionale de santé effectue des prélèvements pour mieux comprendre ces micro-organismes. Ils ont besoin de lumière et de chaleur pour se développer. Actuellement basses et transparentes, la Loire les a vues apparaître à l'été 2017, avec les premiers cas de chiens intoxiqués. On a découvert que, depuis ces années-là, on avait un nouveau genre de cyanobactéries potentiellement toxiques, qui sécrète une toxine, un poison, dans ses cellules, et qui, si elle est ingérée, peut provoquer des risques. C'est au microscope que les cyanobactéries sont formellement identifiées. Il en existe deux types. Les planctoniques, qui se développent à hauteur d'eau, et les bintiques, au fond des cours d'eau, responsables, elles, des décès de chiens. Les planctoniques, on va retrouver ça plutôt sur les baignades, qu'on a en eau douce dans le département. Donc on va émettre d'autres recommandations qui vont pouvoir aller jusqu'à l'interdiction de baignade. Là, sur les bintiques, on n'est pas sur le même type de toxines et le même type d'usage. Donc on va adapter nos recommandations en fonction de la situation. Les autorités recommandent de ne pas pratiquer d'activité nautique près de ces amas noirâtres et rappellent que la baignade dans la Loire est de toute façon formellement interdite.